La sexualité c'est une histoire très individuelle, on construit tous notre sexualité avec notre imaginaire et tout ne nous émeut pas de la même façon les uns et les autres. Donc elle peut avoir quelques pudeurs effectivement qui font qu'elle ne veut pas rentrer dans un jeu qu'elle pourrait désirer mais qui est trop abrupte pour elle et qui n'a pas été annoncée, qui n'a pas été conjointement accueillie, en tout cas réfléchie, ou alors elle a le sentiment de devenir elle-même un jouet de l'autre, des fantasmes de l'autre et d'être obligée d'être un peu comme une poupée gonflable du fantasme de l'autre, ce qui du coup lui fait violence. Mais ça se fait aujourd'hui d'offrir un sextoy, je ne sais pas s'il y a des choses qui se font d'ailleurs, mais est-ce que ça se fait d'offrir un sextoy comme ça par surprise en quelque sorte ? Ou alors est-ce que peut-être Simon il aurait dû justement la prévenir, je vais acheter ce genre de jouets ? Je pense que la surprise elle est amusante quand il y a déjà eu des échanges ou que la dame en question a trouvé ça rigolo et puis qu'ils n'ont pas rebondi dessus et puis tout d'un coup arrive le sextoy, mais sinon c'est assez maladroit parce que surtout selon les circonstances ça peut parler d'autre chose que de l'amour, ça peut parler tout d'un coup d'un désir, surtout si par exemple une femme rechigne à faire l'amour, si elle peine à être dans la disponibilité, bien finalement elle n'entend pas ce cadeau comme étant un cadeau pour elle, mais un cadeau pour lui auquel elle est en devoir de répondre.